Bonjour, chers cancers, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de voir un petit peu ce qui vient à vous, ce qu'on pourrait vous transmettre comme information ou comme message qui vient, qui pourrait intéresser, évidemment, que vous pourriez utiliser, que pourriez vous servir, évidemment, à votre discrétion selon vos besoins. Toujours est-il qu'il faut prendre quand même compte que c'est un tiers qui est général, donc il y a des choses qu'ils ne feront pas nécessairement. Donc, prendre exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à la situation que vous vivez ou pour vous poser des questions, à votre ressenti aussi également. Je vais vous recommander d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations soit complémentaires, soit un peu plus ou totalement un autre oeil sur la situation, dépendamment, toujours, évidemment, des messages qui pourraient s'adresser à vous et à votre situation également. Alors, voilà, dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre-arbitre et votre discernement face aux informations reçues, évidemment. D'accord? Maintenant, un petit coup d'œil sur le menu de la semaine, la façon pour faire votre guidance. J'ai sorti une carte de l'oracle du chemin spirituel qui pourrait vous servir de, je dirais, d'outils. Ça pourrait vous servir d'énergie également globale de la semaine, comme ça peut être totalement un message qui vient s'adresser à vous directement. Il faut pouvoir le prendre comme votre besoin, évidemment, le demande. Ensuite, on va travailler avec la sagesse du Ho'opono, c'est-à-dire le désolé, pardon, merci, je t'aime, avec les portes de l'intuition, avec l'oracle des sept énergies dans la première partie. Dans la deuxième partie, on va se servir des réponses angéliques, en fait, de deux cartes des réponses angéliques. C'est une réponse à une de vos questions, à une question, répondue par un oui ou par un non. D'accord? On ira, je vous donnerai les recommandations quand on sera rendu à cette étape-là. D'accord? Voilà, grosso modo, le menu de la semaine. Je vais prendre quelques secondes supplémentaires pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés à la chaîne, qui ont liké, qui ont partagé certaines vidéos également. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps de mettre un petit coucou, un petit mot, un petit merci. C'est très gentil, je peux vous garantir que c'est très apprécié. Merci infiniment, parce que ça prouve que ce que je vous envoie, en fait, d'énergie, vous me le renvoyez de cette façon. Personnellement, j'en profite. Merci infiniment. Alors, pour votre participation et aussi votre soutien et votre fidélité, je vous dis merci, merci et merci. Du fond du cœur, chère amie. Alors, maintenant, allons voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour la semaine du 28 février au 6 mars, mes chers cancers. Alors, la carte de l'oracle du chemin spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, un 10 quand même qui revient à 1, on parle d'action ici à entreprendre, « Ne sois pas rigide avec toi-même, car les erreurs ont le mérite de te faire grandir. » Autrement dit, on dit arrête de taper sur la tête parce que tu as fait une erreur. Ça fait juste t'assurer que tu ne la referas pas deux fois. C'est bien, c'est discutable de la manière que je le traduis, mais grosso modo, ça ne ressemble pas à l'interprétation que je peux vous donner. C'est, à un moment donné, il n'y a que des gens qui ne bougent pas, qui ne font pas d'erreur. Il faut aussi relativiser, n'est-ce pas? Alors, pour ceux qui me connaissent un peu moins ou qui ne me n'est pas du tout, vous êtes nouveau sur la chaîne, merci d'être là. Bienvenue d'ailleurs aussi. La façon que je traite les neuf cartes ici, que je lis les cartes de cette façon, c'est pour moi ici, ça représente votre état d'esprit. Ça représente votre ressenti, votre intuition, votre créativité. Ici, c'est l'action à entreprendre ou pas, dépendamment, je veux dire, évidemment, des indications qui viennent avec les cartes également et le ressenti. Ce que j'ai fait d'un petit peu de changement dans cette semaine-ci, c'est que je me suis rendu, lors d'une méditation, je me suis rendu compte qu'on travaillait beaucoup sur le ressenti, sur l'intuition, sur les sensations, les perceptions, etc., etc., mais on ne travaillait plus sur l'état d'esprit. Dans le sens que pour moi, c'est comme si on travaillait dans la rivière, mais on ne travaillait pas en amont, donc on ramassait tous les déchets, je veux dire, qui venaient justement de l'amont. Ici, on va les traiter différemment, parce qu'habituellement, au Ho'oponopono, je m'en sers qu'habituellement dans l'action, dans ce genre de cartes-là. Ici, je me suis dit, on va le mettre dans l'état d'esprit pour voir un petit peu, justement, comment vous cogitez, comment vous pensez, où est-ce que ça part, votre façon de penser, pourquoi ça s'embrique de cette façon dans votre tête quand vous avez des décisions, quand vous regardez une situation devant vous pour arriver à décortiquer un petit peu ou avoir une idée. Alors, je me suis dit qu'évidemment, c'est logiquement, si vous êtes dans le chaos un peu dans votre tête, vous ne savez pas trop trop où vous donnez de la tête, c'est évident que le ressenti ne rentre pas dans votre perception ici. C'est bloqué, je veux dire, tout simplement au niveau du ressenti, ça reste là, en attendant que vous ayez une oreille ou un œil attentif pour qu'on puisse vous passer un certain message. Donc, on va les voir travailler peut-être un peu plus au niveau de l'état d'esprit pour permettre, justement, à ce que les ressentis viennent, je veux dire, participer à votre état d'esprit, à votre pensée, à la façon que vous cogitez pour être en équilibre et être en mesure de prendre des décisions, justement, pour pousser à l'action d'une façon très objective, d'une façon très large, très inventive, même parfois. OK? On va tester, vous allez voir, à date, le résultat a été très bon au niveau des cartes, alors j'espère que ça va être autant aussi bon pour vous, pour vous, chers cancers. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit dans votre état d'esprit? On parle des peurs. On parle du territoire et l'éloignement. Bon, OK. Ici, on parle des peurs de la première carte. Oui, j'ai oublié de sortir les ressentis. On parle de quoi? On parle de pont du futur, le moment présent, décidément, aux balades, et les mains ouvertes. Bon, OK. Alors, les peurs ici, on vous dit bien que mes peurs ne sont que des illusions créées par mon montage. On le sait, je pense qu'on en est rendus à ça. On a compris ce bout de phrase-là. Je m'en défais en nettoyant mes mémoires et j'avance rempli de courage et de force. Bon, c'est évident qu'ici, on vous donne un peu la recette de savoir comment s'est débarrassé en vous disant que de s'en défaire en nettoyant, donc en relativisant, on va dire, un petit peu les peurs pour laquelle, qu'est-ce qui vous empêche d'aller ou de risquer ou d'oser ou dans ce sens-là. Et j'avance rempli de courage, de force. Évidemment, ça va vous prendre, évidemment, une décision. Il faut se décider, mais on a à dire, bon, bien, je m'essaye. C'était un peu dans ce sens-là. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit ici, de ne pas être rigide avec vous-même. OK? Ça le mérite, veut dire, de vous faire grandir à quelque part, d'essayer certaines choses. On a une route à prendre ici. C'est très… Je dirais que ces peurs-là sont plus… Ce n'est pas d'imaginaire. Je n'irais pas vous insulter en disant que c'est imaginaire. C'est un résultat, je pense, d'actions qui ont été entrepris, qui vous ont laissé peut-être un goût amer dans la bouche, qui a fait que vous êtes peut-être un peu plus prudent, car vous réfléchissez à certains événements, surtout connectes, je veux dire, à peut-être certaines périodes un peu plus dures que vous avez vécues. Mais ici, on vous demande de donner la chance aux coureurs. On vous demande de réaliser, de prendre le temps de réaliser. Dans le moment présent, on veut dire que vos peurs, ce n'est que des illusions. C'est juste des restants, c'est des scories, c'est des parasites, je veux dire, d'actions passées, de décisions passées aussi, de choses peut-être en avant qui sont peut-être inconnues pour vous, qui vous mettent dans un état peut-être d'appréhension. C'est ce sens-là qu'on vous parle de peurs qui sont causées par ces sensations-là. Effectivement, vous n'avez pas assez de connexion au niveau de le ressenti pour justement laisser le ressenti vous dire, écoute, arrête d'avoir peur, c'est pas… on est nous ici, on n'est pas inquiets. Ce qu'on ressent, c'est normal, ça ne sort pas de l'ordinaire, ça ne change pas des choses que tu as réglées dans ta vie. C'est dans la normalité ici, on n'est pas dans des drames, on n'est pas dans… comprenez-vous? C'est vraiment de relativiser vos peurs face, ça veut dire, au changement, face à la nouveauté surtout. OK? Le pont du futur, ici, on vous dit que d'envisager le meilleur, on vous dit de vous imprégner de cette idée avec quart d'heure. Elle aura tendance à devenir réalité. Ici, on vous montre un chemin. Au niveau du ressenti, on vous montre un chemin, on vous montre une piste à suivre ici. OK? L'image, elle est là, je veux dire, vous pouvez très bien la visualiser. Et il y a déjà… on a déjà commencé. On a déjà… notre ressenti a commencé à pousser, à un moment donné, pour se faire… pour se frayer, veut dire, un chemin dans votre tête pour vous dire « Hey, oh, oh, on existe là! » Tu peux nous écouter, on va t'aider à, justement, à compléter ta pensée. Parce que dans la pensée, on est beaucoup dans le rationnel, on est beaucoup dans l'émotion aussi. Maintenant, il faut laisser passer un petit peu l'intuition, oui, l'intuition, mais aussi la créativité, l'imagination, ce qui pourrait vous aider à trouver des solutions additionnelles à ce qu'aux premières pensées que vous avez pour régler une situation. OK? Vous êtes déjà dans un étage, d'après moi, de cette façon. Au niveau de votre ressenti, vous avez déjà entrepris certaines démarches personnelles. Je veux dire, pour justement… ce chemin-là, je pense que vous avez déjà commencé à le prendre. C'est le ressenti que j'ai. On voit d'ailleurs les marches qui sont déjà découvertes, celles que vous êtes déjà montées. Il y a un chemin, évidemment, à parcourir, mais je veux dire, où est-ce qu'on ne voit pas ce qui se passe? Évidemment, c'est le futur. Mais ça reste à quelque part qu'il y a des marches ou des… Oui, il y a des marches qui ont été escaladées ici. On a commencé à avancer dans ce chemin-là. C'est un petit peu ce qu'on vous dit, d'envisager toujours le meilleur ou d'envisager toujours le pire. C'est comme un verre à moitié plein et un verre à moitié vide. Vous comprenez un peu l'illusion. C'est un peu dans ce sens-là ici. On vous prend la peine de te montrer un chemin en te disant, écart, essaye ça, mais vous êtes déjà… Ça a déjà ouvert, ça a ouvert déjà votre état d'esprit face à ce chemin-là que vous avez… Ça a calmé certaines peurs également de l'inconnu aussi, parce qu'on ne ressent pas de danger. On est bien à l'intérieur de notre corps, de notre plexus, dans notre cœur. On n'est pas inquiet. On n'est pas sur une sensation d'avoir une épée de Damoclès en dessous de notre tête. On n'avange à pas léger ici, malgré que… C'est parce qu'en même temps, on essaie de relativiser nos peurs. On sait que c'est plus des illusions que d'autres choses. Maintenant, il faut le comprendre. Il faut l'accepter à l'intérieur de nous pour que ça passe, n'est-ce pas? Désolé, pardon, merci, je t'aime, pourrez vous aider en passant, mais encore là, c'est un outil comme un autre. À vous de voir si ça intéresse de l'utiliser. On va continuer quand même, parce que je pense qu'on vous amène dans des belles choses ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de Time Machine. On parle des ancêtres ici. On parle que dans l'action ici, on a… Comment je pourrais… Moi, je la comprends, cette carte-là ici, le chakra numéro 1. C'est-à-dire le chakra à racine. On dit « je fais », donc on a envie de passer à l'action. On a envie de tester, veut dire, nos premiers ressentis. C'est un petit peu dans ce sens-là. Je dirais que pour calmer, c'est-à-dire la raison pour laquelle je le vois au niveau du premier chakra, pas que je le voie, c'est les premiers chakras, c'est que, à quelque part, pour justement calmer votre mental, calmer un petit peu, malgré que je ne sens pas de stress ici au niveau du ressenti, mais plutôt, surtout au niveau pour renforcer, veut dire, le calme que vous avez dans votre état d'esprit, on vous demande ici de vous ancrer, de vraiment de se sentir en connexion avec les énergies de la terre. Vous savez, souvent, la visualisation, c'est de sentir des racines. Sentir des racines, veut dire, qui sont en dessous de la plante de vos pieds, qui sont directement plantées dans la terre, et de sentir une certaine énergie qui rentre dans vos jambes et qui monte tout le long du corps, évidemment. Dans la visualisation ou dans la méditation, c'est une façon assez, envie de vous dire, complète de se, vraiment, de se grander, je veux dire, à la terre, tout simplement. C'est une énergie, de toute façon, qui nous rejoint, c'est celle qui nous rejoint le plus, OK? Ou après tout, on est né ici, là. Donc, c'est compatible avec nous, absolument. Je parle de, quand on parle d'enceintre, c'est un petit peu dans ce sens-là, c'est que c'est la machine du temps. Il y a des choses que vous pourriez trouver peut-être intéressantes au niveau du passé. Non, ce n'est pas tout à fait dans ce sens-là que je la vois. Je pense que c'est plus une assurance qu'on va aller chercher dans cet ancrage-là. Ce n'est pas nécessairement une référence aux ancêtres ici. Moi, ce n'est pas du tout de cette façon. C'est vraiment, c'est le fait de s'ancrer, donc, d'être dans la réalité, veut dire, tout ce qui est illusoire ne tient plus. Ça ne tient pas, veut dire, dans votre réalité. Dans notre tête, ça tient peut-être, on est capables, mais dans la réalité, les peurs sont irrationnelles ici. Donc, c'est un petit peu une façon, justement, de vous aider, de renforcer votre façon de changer, votre façon de penser, de changer votre façon de penser, votre état d'esprit, faire, je veux dire, ce qui arrive à vous, la façon que vous ressentez les événements. Donc, on dirait que la première, souvent, la première impression que j'ai, c'est comme, on est en danger, avant de se détendre, je veux dire, bien, non, on n'est pas en danger. C'est comme, comprenez-vous, il y a toujours un réflexe, ça veut dire, d'être au garde à vous, d'être tout de suite sur la défensive pour voir qu'est-ce qui arrive, OK? C'est, le calme va revenir, j'en suis à peu près sûre. De toute façon, la façon que vous prenez ça, la façon que votre ressenti prend aussi sa place dans votre façon, dans votre état d'esprit, il prend sa place. Donc, ça devient un certain équilibre. Et si on a comme outil, on peut être rationnel, on peut être émotif, ça va aller dans l'excès. On peut se servir de notre intuition, on peut se servir de nos perceptions. On a plusieurs outils ici à notre disponibilité, en toute harmonie, justement, pour changer notre façon de penser. Pour changer, je veux dire, ce qui vient en amont, ce qui vous pousse, je veux dire, à agir et à ressentir certaines choses qui sont bonnes ou pas bonnes pour vous. OK? Plus vous nettoyez votre état d'esprit, plus c'est facile, je veux dire, de continuer le chemin. Pour ne pas dire le contraire. OK? On va aller voir le territoire, qu'est-ce qu'il vous dit? Toujours dans votre état d'esprit, on vous dit exactement, mon existence est maintenant basée sur la réalité et non plus en fonction de mes mémoires erronées. J'expérimente la vie avec joie et passion. C'est en plus que je sens. C'est en plus que dans la ligne, je veux dire, moi, je sentais au niveau de... C'est pour ça que je vous dis, je ne veux pas dire que c'est imaginable ou peur. C'est illusoire, on le sait. Mais je veux dire, c'est pas... Il s'agit ici du moment qu'on en se... En s'ancrant, de toute façon, ça devient une évidence pour nous aussi. Je pense que c'est une résolution ici qu'on a prise ou qu'on comprend, dépendamment si on le met au présent ou au passé. Vous faites très attention à la façon, vous dites que vous... Je pense que vous avez tendance maintenant, avant que ça devienne, je veux dire, plus souple, vous n'aurez plus besoin de faire ça. C'est que dans le moment, je sens plus qu'on décrypte un petit peu plus ce qui vient à nous parce qu'on veut être sûr de ne pas se faire avoir. On ne veut pas donner une chance de revenir justement en arrière. On ne veut pas se donner, je veux dire, de troubles, de dire, bien, pas encore. J'avais peur que ça, puis j'avais peur de ci, puis j'aurais dit, je n'ai pas fait ça comme ça parce que j'avais peur que... Puis comprenez-vous, peur, peur et peur et peur. Ici, on a nettoyé. On a nettoyé ça. On s'est rendu compte, je veux dire, de la façon que l'on fonctionnait. Ça a été beaucoup plus, ça veut dire, plus facile de remettre les choses dans le contexte et à leur place. Et on a envie d'expérimenter, effectivement, la vie avec joie et passion. On arrête, je veux dire, d'appréhender nécessairement les événements qui viennent avec nous. On peut les appréhender, on peut les vivre avec beaucoup de joie et de passion aussi. On n'est pas obligé de les vivre seulement dans la peur pour arriver à déterminer si c'est bon ou non pour nous. Dans la carte centrale de votre jeu, donc la carte qui influence tout le jeu, je peux dire, son rayonnement, on veut dire, touche toutes les parties ici qui sont nommées. On va dire, ici, on parle du moment présent. On vous demande de revenir au moment présent, présent un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Je pense que cette carte vous ramène à vous, vous ramène au moment présent, justement, pour vous empêcher, pas tellement pour vous empêcher, je ne sais pas le bon mot, parce qu'on est toujours empêchés, mais ce n'est pas compatible avec les libres à vide. Je pense qu'on essaie ici de vous glisser, de vous montrer, de vous apprendre, de vous mettrez le mot le plus doux possible pour vous faire réaliser, en fait, je pense que ce n'est plus exact, que, veut dire, de vivre le moment présent, ça vous empêche, justement, d'anticiper sur ce qui pourrait arriver et de là, parce que le pire, c'est que vous vous faites des peurs vous-même en anticipant, veut dire, les événements. Donc, vous êtes déjà crispé, alors que, veut dire, l'événement n'est même pas arrivé et puis c'est même pas convaincu non plus qu'il va arriver, quoique en vous crispant à ce point-là, c'est sûr que vous attirez certaines choses devant, à vous, hein, parfois, il faut prendre conscience aussi de ce qu'on fait, c'est peut-être nous qui se mettons nous-mêmes les bâtons dans les eaux. C'est un petit peu dans ce sens-là, moi, je pense que la réalisation, elle se fait, la compréhension, je pense, de cette leçon ici, elle se fait dans le moment présent. Ça vous évite, justement, de penser ou d'appréhender certaines choses du futur qui fait que vous vous crispez, de là, ça part en cascade, ça part en... Ça escalade. L'escalade n'est pas très longue, au niveau des émotions, OK? Même le rationnel veut dire s'en mêle à un moment donné. Au début, il essaie de calmer les émotions, mais on a les émotions, prendre le dessus. Il y a un déséquilibre total, mais pourquoi? Parce que vous êtes déjà dans des choses qui ne sont même pas arrivées, en train de vous inquiéter des choses que ça pourrait... ou les gestes que vous faites maintenant que ça pourrait provoquer dans votre futur, alors qu'on ne sait pas ce que le futur, personne ne sait le futur. On peut voir des mouvements, mais c'est... Libère but, il est là, il peut tout changer, OK? C'est pour ça que je vous dis, c'est le moment présent, c'est votre outil, c'est votre... Je dirais que c'est dans ce tirage ici, pour moi, c'est votre barre. C'est ce qui vous permet justement de rester ancré pour justement ne pas vous laisser avoir par certaines pensées ou certains choix que vous faites d'aller un petit peu trop en avant, un petit peu trop, on va dire, dans le futur pour... et d'appréhender ce qui pourrait arriver, alors que vous faites des peurs sur quelque chose qui n'existe pas encore, OK? Après, c'est... Elle est bien placée, je trouve, cette carte-là, parce qu'elle vous ramène. Elle vous ramène même dans toutes les façons que vous pensez que vous voulez faire des choses. Wow! On vous dit ici de réveiller le lion. Regardez-moi s'il est beau, ce lion-là. Quelle belle bête. Tout à fait lumineux, tout ça. On est dans le 19, dans le 1. On parle ici avec ce lion-là, de réveiller le lion. On vous dit de... C'est relié, je veux dire, au chakra numéro 3, chakra du plexus solaire. Donc, je suis. C'est l'affirmation de soi. C'est le lien avec l'ego aussi. C'est l'estime de soi. C'est la confiance en soi. C'est... C'est le courage. C'est l'audace. C'est la patience. C'est l'ardeur. C'est... C'est la protection, parfois, aussi. C'est... On s'assume avec beaucoup de courage, d'audace, devant l'inconnu, en fait, parce qu'on est dans l'action ici, donc on ne s'en va pas nécessairement, on veut dire, exactement à la minute près où est-ce qu'on s'en va et comment on va le faire. Il y a quand même une part d'improvisation ici, dans le futur. Sinon, si on s'en va d'avance, ça donnerait quoi de le faire. Alors, c'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est que vous avez ce qu'il faut. C'est un petit peu l'équivalent de la force dans le tarot qui vous donne, justement, tous les aimants possibles pour traverser ce que vous avez à traverser sur votre chemin. C'est aussi... L'explication est aussi simple que ça. Il n'y a pas d'appréhension à avoir avec le lion, au contraire. Vous avez les outils qu'il vous faut pour traverser ce que vous avez à traverser. De toute façon. OK? On va aller revoir ici de l'éloignement. Qu'est-ce que ça veut dire dans votre état d'esprit? Pourquoi cette carte-là? On vous dit, « Rien ne me retient face aux situations et aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement. » Wow! En tout cas, je vous dirais que vous avez fait tout un virage ici parce qu'effectivement, on veut changer. Regardez-moi la différence de couleur parce qu'il était aride, sec et probablement stérile. Pas probablement stérile, c'était ça évident. Avec le paysage futur, vers quoi vous vous tendez de toute façon, où le paysage est beaucoup plus vert, les couleurs sont beaucoup plus vives, évidemment. C'est vers le meilleur qu'on va, n'est-ce pas? À moins d'être vraiment martyre par vocation. Si personne ne veut avoir envie d'aller là, OK? Donc, on veut vraiment aller vers du mieux. De toute façon, on a fait le tour de ce... D'ailleurs, c'est pas probablement pour ça que c'est aride. On a tiré ce qu'on avait attiré de cette expérience-là. On est maintenant rendu, mais dans un autre chemin. On est rendu vers une autre expérience. « Rien ne me retient face aux situations ou aux personnes qui ne me conviennent pas. Aussi, je m'en éloigne librement et c'est une prise de conscience ici, mais c'est aussi un acte de foi, je dirais. On est très conscients. Je pense qu'on est très conscients dans notre tête exactement où est-ce qu'on a un petit peu, on a un peu, je dirais, presque fauté ici avec votre carte. J'ai dit, excusez-moi d'utiliser, c'est pour vous taquiner. C'est vraiment... J'ai l'impression, comme je vous dis, on sent où est-ce qu'on a manqué peut-être le tournant, je veux dire, à quelque part, à certains moments. Donc, on ne veut plus refaire ces erreurs-là. Évidemment, c'est ce que la carte également vous dit, mais c'est le fait aussi que ce n'est pas des erreurs, mais des leçons, tout simplement. Donc, vous avez appris des choses, vous avez intégré à l'intérieur de vous, ça fait partie de votre base, c'est quelque chose que vous pouvez aller consulter en référence, on peut dire, ou utiliser si on veut, étant donné, comme je vous dis, vous avez compris quelque chose à l'intérieur de ces expériences-là. Ici, on a très bien compris, je pense que tellement, on veut dire qu'on ne... si vous regardez la personne ici sous la carte, elle est vraiment... elle est vraiment en chemin vers le côté vraiment plus lumineux, plus clair. On ne regarde même pas, on n'a même pas un regard de... un regard, on va dire, pour être sûr qu'on n'a rien oublié ou quoi que ce soit, ça ne nous intéresse vraiment pas. Tout ce qu'on a pu apprendre ou chercher ou comprendre, c'est du passé pour nous maintenant. Alors, on est tourné vers l'avenir tout simplement ici avec la carte. OK? On ne laisse pas le passé, veut dire, compromettre si on veut nos chances dans le futur. On ne reste pas amère de ce qu'on a pu vivre, c'est un petit peu ce que la carte ici essaie de vous ramener en disant, écoute, ne reste pas amère des expériences ou des leçons que tu as eues. C'est la vie, c'est la vie, ça. C'est une façon d'apprendre comme une autre. Parfois, il y a des choses qu'on apprend dans la douceur, parfois, c'est un peu plus raide de la façon qu'on l'apprend, mais si on s'observe comme il faut aussi avec beaucoup d'objectivité, on va s'apercevoir, c'est parce que c'est nous qui n'a pas voulu suivre le chemin, on a voulu faire à notre tête. Parfois, ça te montre que parfois, ta tête n'est pas si intelligente que ça. Elle t'a induit en erreur ta tête. C'est pour ça qu'on sait bien d'être équilibré avec votre intuition. Ça vous aide justement à ne pas vous boquer, à ne pas vous entêter, je dirais, vous êtes dans une direction en sachant très bien que votre ressenti vous dit, Léo, qu'est-ce que tu fais là? C'est un petit peu dans ce sens-là. Il y a un petit peu une partie d'égo aussi dans votre façon de penser, n'oubliez pas, l'orgueil est un petit peu là aussi. Je pense que votre état d'esprit veut dire, vous avez, ce que je vous dis aujourd'hui sur l'état d'esprit par rapport au ressenti, je pense que c'est déjà compris par vous. Je le ressens comme si je vous apprends le lien ici. On était déjà en démarche pour justement arriver justement à se libérer un petit peu de ce carcan invisible parce que, dans le fond, si je vous avais posé la question, vous m'aviez dit, oh non, je suis un esprit libre. Mais vous n'étiez pas si libre que ça. On s'en aperçoit ici. Vous étiez quand même par vos propres encadrements. Vous êtes à un moment donné coincé à quelque part. C'est ici, on a réalisé ça peut-être pas entièrement la situation, mais assez pour avoir un désir de changer de la façon de notre pensée. On ne veut plus, vous êtes aussi, je ne sais pas ce qu'on veut dire, borné, dans un certain schéma sans vouloir être capable de mesure de... On veut essayer d'autres choses. On veut goûter à autre chose. Comme je vous l'ai dit, ça a déjà été à commencer parce qu'on a vu que des marches avaient été dans le pont du futur. Ça a été commencé à... On a commencé à monter certaines marches, à entreprendre certaines démarches, certaines réflexions qu'on s'est faites. Ça, c'est une expérience qu'on a tentée pour justement équilibrer avec notre ressenti dans le moment présent. On sent tout de suite que ça vient nous chercher, ça nous ramène tout de suite à prendre conscience de ce qui vient à nous. De sentir la sérénité des deux ensemble, de sentir l'équilibre que vous avez. Dès que votre pensée se met en branle, le ressenti est tout proche et il attend. Il attend vos demandes, il attend votre permission, il attend que vous écoutiez ou que vous demandiez, il veut dire tout simplement votre ressenti, qu'est-ce que t'en vends. OK? On attend de savoir parce que même dans notre pensée, on attend de dire que quelque chose nous vienne à un moment donné. C'est dans ce sens-là que je le perçois ici. OK? Les mains ouvertes, on vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, je pense que c'est un petit peu, ça résume pas mal bien, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. C'est normal, vous êtes, comme je vous ai dit tantôt, on est équilibré ici, notre ressenti est à l'aise avec notre façon de penser, même si elle est soit émotive ou soit très raisonnable, très logique. C'est pas incompatible la façon que vous le traitez. C'est comme si, je veux dire, vous mettiez, même si c'est une pensée qui est à moitié émotive, moitié, comment je pourrais dire, logique, le ressenti peut se glisser à travers tout ça pour arriver à mettre comme un voile par-dessus pour montrer, je veux dire, toute la richesse, je veux dire, de votre pensée ici, de la façon que ça, il n'y a pas d'interrogation dans votre tête à ce moment-ci parce que tout est bien, tout est bien équilibré, on est en accord avec ce qu'on pense, avec notre ressenti. Donc, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de peur, il n'y a pas rien, on est OK, on est en train de monter des marches. On ne se pose pas de questions, on ne ressent pas le désir de se poser des questions non plus, les choses sont bien, c'est tout. OK, on n'est pas obligé de vivre des problèmes tout le temps. On dévoile un petit peu la dernière carte, si vous voulez bien, 26 minutes quand même, ce n'est pas si mal. On parle ici d'un amour, ici on parle d'un great big love, chacré du cœur en plus, on parle de connexion, on parle d'âme-sœur, on parle d'aimer sans condition, on parle d'harmonie, on parle de s'ouvrir, de s'ouvrir notre cœur aussi, peut-être, je ne sais pas si vous êtes un cœur à prendre. On a envie d'établir certains liens, en tout cas, c'est ça, je suis certaine. On a envie d'éprouver certains sentiments, on veut dire plus tendres, plus doux, on a envie aussi d'expérimenter un petit peu cette façon de maintenir, pour nous, qui est innovante, qui est neuve, on sent qu'elle est en progression, que ça fait déjà des effets. Il y a des choses qui s'y arrivent plus facilement, on sent qu'on est beaucoup plus fort, on est beaucoup, juste le fait d'être en équilibre, d'être bien, d'être équilibré dans toutes les parties de notre corps, notre tête va bien, notre corps est très en équilibre avec notre tête, nos jambes veulent bien suivre dès qu'on donne l'ordre. Il n'y a pas de stress, mais on aimerait avoir un petit moment doudou, on aimerait avoir une connexion. Comme je vous dis, si vous êtes un cœur à prendre, ça peut être aussi, autant, pardon, ça peut être autant, on veut dire, si on allège un peu la carte, autant d'être très bien content, on veut dire, de prendre dans nos bras votre petit-fils, votre petite-fille, ou que de prendre votre amoureux, de peut-être renaître un certain amour qui a pris certaines habitudes, de le réinventer un peu, de le rafraîchir un peu, de renouer. Comme ça peut être un nouvel amour également, c'est selon vos besoins, selon évidemment votre situation aussi, c'est important. Mais ici, on est à la recherche, ici, on n'est pas ici, c'est pas une aventure d'un soir qu'on cherche ici. On cherche vraiment une relation beaucoup plus riche, beaucoup plus intime, mais quand je parle d'intime, c'est vraiment, on est capable de parler à cœur ouvert nos sentiments, pas tellement, c'est pas tellement les sentiments, bon, sentiment c'est une chose, mais on est capable de dire que dans ma tête, parfois, il y a certaines choses qui se passent et que mon ressenti, on est capable de parler les mêmes langages, on est capable de parler des mêmes choses sans jugement, même si ça peut être différent un peu de notre pensée, à quelque part, on se rejoint. C'est un petit peu ce que je vous parle de connexion, on parle d'aimer sans condition, mais aussi d'harmonie dans la relation. Ici, on n'est pas là pour, on n'a rien à prouver, on n'a rien à juger, on prend les choses comme elles viennent parce que ça nous nourrit, on sent que la connexion veut dire ça vient vers nous, c'est chaleureux, ça nous fait du bien, on aime cette ambiance, on se sent en confiance, c'est ce genre de relations-là qu'on cherche ici au niveau de l'amour. On veut vraiment avoir quelqu'un sur qui on peut compter autant que l'autre peut compter sur vous, évidemment, on ne parle pas de sens unique ici, mais on parle vraiment, comme je vous dis, d'harmonie, de collaboration, on parle vraiment de, bon, ce n'est pas un amour dans un roman, ce n'est pas un amour non plus dans un film non plus, c'est la réalité, mais c'est des sentiments de base qui fait que votre relation va pouvoir se développer d'une façon beaucoup plus riche, je dirais, c'est qu'on n'a pas besoin de, comment je pourrais dire ça, d'exemple le plus concret que je pourrais vous donner, c'est comme si on est avec quelqu'un, on n'a pas besoin de tâtonner pour savoir si la personne, elle est là, on sait qu'on a juste à étendre la main et tout de suite, on touche. C'est dans ce sens-là que je veux dire, on va vraiment chercher quelque chose qui nous complète à quelque part, autant qu'on complète l'autre, c'est vraiment, c'est pas nécessairement une, chacun veut dire à sa personnalité dans cette relation-là, mais comme je vous dis, on se complète, on est des âmes sœurs, ici on est miroir, on se fait face et on se reconnaît, l'enveloppe a changé, c'est tout. Alors c'est dans ce sens-là qu'il y a les cas de cette carte-là pour vous, je pense que c'est peut-être un moment à laquelle vous êtes maintenant, on va dire, prêt, ça peut être ça comme je vous dis pour ceux qui ont un cœur à prendre, mais c'est, écoutez, c'est doux, c'est de l'amour pur, ici on n'est pas dans une situation de pouvoir, on n'est pas aucunement, au contraire, c'est comme si, on retrouvait, on retrouvait notre part à quelque part. Donc le bateau, il vient de toucher, il vient de toucher le quai. OK? Alors voilà, cher ami Kansas, c'est comme ça que je peux terminer votre lecture, c'est une belle lecture d'espoir, c'est une lecture de, je pense que vous prenez, vous reprenez votre état d'esprit en main, vous vous reprenez en main d'une certaine façon, même si vous n'avez jamais lâché, mais à quelque part il y avait toujours une hésitation, une peur, des parasites qui venaient mettre un peu l'incertitude, mettre un peu, je veux dire, parasiter un peu, ne jamais être sûr à 100% qu'on a pris vraiment la bonne décision, je veux dire, que ma chandelle t'éteigne, dans ce sens-là, on était vraiment, on était vraiment, je veux dire, on était vraiment dans une atmosphère ici plus prêt à vivre certaines choses, je pense que ça serait bien de le dire de cette façon-là, c'est parti, la lumière est revenue, la lumière fut, alors voilà, comme je vous dis, c'est un tirage quand même qui finit bien en plus, en tout cas, comme je vous dis, si vous êtes un cœur à prendre, mais ça peut être, aussi si vous n'êtes pas un cœur à prendre, ça peut être une amitié, on n'est pas toujours, c'est pas toujours facile d'être en amour avec son âme sœur, parfois une amitié, c'est beaucoup plus enrichissant qu'un amour charnel, j'ai envie de vous dire, même si c'est l'un n'empêche pas l'autre, mais souvent, les énergies de cette façon-là, OK? Excusez-moi quelques secondes, j'entends des bruits en rouge, bon, c'est bien, c'est mes chiens qui jouent dehors, on m'a demandé si ça venait l'éjappement, alors on est maintenant rendu à votre deuxième partie de votre guidon, cher cancer, alors on va aller voir un petit peu, à répondre à une de vos questions, à votre question, on devrait dire, c'est comme je vous dis, c'est une réponse qui vient avec les réponses angéliques, c'est une réponse par oui ou par non, alors la seule recommandation, évidemment, je vais vous demander de poser une question qui ne peut se répondre que par oui ou par non, ça va éviter de biaiser un peu la réponse en fait, alors voilà, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir ou savoir comment formuler votre question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement de reprendre la lecture, d'accord? Pour ceux qui ont déjà une bonne idée de savoir quel choix ils ont fait, je vais vous laisser quand même un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider votre choix, alors si il y a des choses à changer, c'est le moment, alors c'était vous. Alors mes chers Cancel, c'est le moment de répondre à votre question, alors je n'ai pas pensé à vous dire, c'est un chien ici, c'est un poisson pour vous aider à faire le choix, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Alors toujours étiez pour ceux qui ont choisi le chien, la réponse à votre question, c'est non. Alors évidemment, par déduction, ceux qui ont choisi le poisson, la réponse à votre question, devinez, c'est oui. Voilà, chers amis Cancel, alors c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 28 février au 6 mars 2022. J'espère qu'on a pu mettre certains mots sur certaines sensations que vous aviez, certains ressentis ou du moins mettre la lumière dans ce que vous avez compris, etc., selon votre besoin. De toute façon, c'est surtout qui est le but. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine pleine de plaisir, pleine de rigolade, aussi riez un peu, un petit peu de mettre de l'humour dans ce que vous vivez pour justement enlever un petit peu l'emphase un peu trop sérieuse. Je veux dire, ici, on n'est pas en train de casser les cailloux quand même, on est en train de travailler sur notre cheminement, travailler pour améliorer notre perception, améliorer notre vie également. Alors, il faut le faire avec beaucoup de plaisir, toujours beaucoup de plaisir, oui, beaucoup de santé, de prospérité. Merci encore de m'avoir accueillie chez vous, cher ami Cancer. Alors, c'est maintenant le temps de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, ami Cancer. Merci.